Semaine anti-gaspillage alimentaire, bonjour, jour 1, ah salut, alors aujourd'hui on fait débarrasser les biodéchets par les élèves, aujourd'hui débarrasse tes biodéchets, voilà je vous montre un peu comment ça se présente, on s'occupe toujours du gaspillage de pain, on fait attention au pain, ici il y a des fruits aujourd'hui, donc serviettes et fruits dans cette poubelle, et déchets gaspillage alimentaire dans cette poubelle, et la brigade anti-gaspillage sera là pour vous surveiller et faire les gros yeux, non ils sont gentils en vrai ils mangent, c'est bon ? On gaspille pas ? Eh ben non évidemment, on fait le point en fin de service, allez c'est parti, fin de service, on a fait 1023 couverts, on va aller voir le gaspillage alimentaire, combien de grammes par élève, allez c'est parti, voilà on va aller poser tout ça, donc ça fait 20 kilos de biodéchets qui ont été jetés, il n'y a pas les éplucheurs, il n'y a pas les papiers, ça fait à peu près, je vous mets le résultat ici, je vais faire un petit calcul scientifique et je remercie la brigade anti-gaspillage qui est là, alors qu'est-ce qu'on dit ? Bon appétit ! Semaine anti-gaspillage alimentaire, jour 2, allez c'est parti, cette semaine on pèse la totalité des biodéchets chaque jour, hier il y avait à peu près 20 grammes de jetés par plateau, c'est encore beaucoup, mais très peu par rapport à la moyenne nationale qui est de 80 grammes par plateau, petite action supplémentaire, aujourd'hui on demande aux élèves s'ils veulent une taille S, une taille normale, ou une taille XL, en plat, voilà, on a donc un bœuf bourguignon, un gratin de butternut et de pommes de terre au parmesan, endive et poireau au jambon, et aussi des belles crèmes dessert, et comme hier ce sont les élèves qui vont gérer le débarrassage de leurs déchets alimentaires, donc là les déchets alimentaires et à part les serviettes qui sont biocompostables mais qu'on ne va pas peser évidemment, allez résultat tout à l'heure, gratin de butternut, alors N, XL, S, bon appétit, merci, mais là je suis vraiment en dévoil en arrivant, en fin de service, je vous mets le résultat ici, on a fait à peu près entre 900 et 1000, je vais aller voir ça, je vous fais le compte ici, je vais faire la pesée, avec la brigade anti-gaspillage qui a eu peur, voilà, merci à eux et merci aux élèves qui ont joué le jeu, alors qu'est-ce qu'on dit ? Bon appétit ! Semaine anti-gaspillage alimentaire, jour 3, alors le jour 3 il se passe rien, c'est mercredi, il y a moins d'élèves et en plus c'est lasagne, c'est lasagne, le premier que je vois jeter une lasagne, c'est double kick, balayette, alors qu'est-ce qu'on dit ? Bon appétit ! Semaine anti-gaspillage alimentaire, jour 4, alors aujourd'hui avec la brigade anti-gaspillage, on va faire un sondage, une pesée du gaspillage alimentaire, on va utiliser le médiaphone pour faire de la prévention, on va faire aussi un comptage de plateaux, en dessert on a sade de fruits, compote, en entrée, monsieur fait maison et des quiches savoyardes, aujourd'hui il y a donc plus d'ateliers anti-gaspillage, donc les élèves ne débarrasseront pas leur gaspillage alimentaire, aujourd'hui ce sera pesé derrière par la brigade anti-gaspillage, en espérant avoir de meilleurs résultats, on verra ça tout à l'heure après le service. Alors, est-ce que vous avez déjà pris quelque chose volontairement que vous aimez pas ? Et est-ce que vous pensez gaspiller aujourd'hui ? Alors, j'ai deux mots à dire, déjà je voulais remercier les plus de 450 élèves qui n'ont pas jeté de nourriture ce midi, par contre je ne remercie pas tous ceux qui ont jeté la viande, regardez la viande qui viande comme ça jetée, c'est dingue, je vous mets le résultat ici, en grammage, pareil, alors qu'est-ce qu'on dit ? Il y en a une qui est réveillée sur le lot, c'est pas grave. Semaine anti-gaspillage alimentaire, jour 5, c'est le dernier jour, lundi on est sur du 19 grammes, le mardi sur du 52, le jeudi sur du 41, vendredi on va essayer de battre ces records là, au menu, plateaux de fromage à volonté, fruits, bananes, pommes, ananas, buffet d'entrée avec des oeufs, mimosas, jambon macédoine, charcuterie, corniche, en plat, riz basmati, gratin de fruits de mer, langue de bœuf. Résultat en fin de service avec la brigade anti-gaspillage à mes côtés. Plateau de fromage à volonté et il y a des petits malins qui s'amusent à jeter des bouts de fromage comme ça, donc ça ce fromage il va aller à la poubelle comme ça. C'est hyper intéressant, on vient de faire un sondage avec la brigade anti-gaspillage, répète la question s'il te plaît Sacha. Est-ce que tu penses gaspiller aujourd'hui ? 489 pour non et 27 personnes pour oui ? Vous imaginez, il y a 27 personnes qui ont dit oui avant de se servir, elles ont dit oui je vais gaspiller aujourd'hui. Donc le zéro gaspille c'est pas pour aujourd'hui. Ce sont les derniers plateaux servi, on va faire la pesée tout de suite. Donc là j'ai 29,240 kg, on a fait 870 élèves. Je fais le calcul. On est donc à 33,6 grammes, c'est carrément mieux qu'hier et que mardi. Sur la moyenne de la semaine, on va aller voir ça tout de suite. Alors donc aujourd'hui on a 33,6 grammes de jetés par plateau et sur la semaine ça nous fait une moyenne de 36,80 grammes. Franchement c'est un très bon résultat, c'est encourageant pour arriver au zéro gaspille. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Bon appétit !